On ne peut pas pardonner quelqu'un qui prend l'avis de votre propre fils. Mais j'ai pardonné l'avis qu'il avait, parce qu'il n'avait pas d'une famille pour l'éduquer, il n'avait pas un bon entourage, c'était un jeune qui a été livré lui-même, qui était un délinquant, qui l'a fait de prison, qui l'a été livré lui-même. Il n'avait pas trouvé, je pense, de l'aide. De l'aide, de l'écoute, une main tendue, c'est ce qu'apporte Latifa Benziaten aux jeunes tentés par le terrorisme. Depuis le drame qui a touché son fils, mort sous les balles de Mohamed Merah en mars 2012, elle mène un combat contre les dérives extrémistes. Une association, Imad Benziaten pour la jeunesse et pour la paix, et un livre, Mort pour la France. Hier soir à Versailles, elle est venue témoigner. La plupart des jeunes qui sont partis, c'est des enfants qui sont fragiles, très fragiles, qui manquent d'éducation, qui manquent d'autorité, d'encadrement familial. Mais je n'ai jamais rencontré un enfant qui est bien réussi, qui est bien élevé et qui va partir en djihad. Je n'en pense pas. Ces jeunes, c'est l'ignorance. Ils ne connaissent pas leur identité. Les couvertis à l'islam, qu'ils ne connaissent rien dans l'islam, que leurs parents souffrent. Il y a beaucoup de choses comme ça que je côtoie tous les jours, des parents qu'ils appellent au secours. À ses parents, elle leur demande d'essayer d'être plus proche de leur enfant, de leur donner de l'amour pour éviter d'autres Mohamed Merah. Ce n'est pas l'État qui va nous indiquer nos enfants, ce n'est pas l'Ari qui va nous indiquer nos enfants, ce n'est pas l'école non plus. L'école, elle est là pour faire l'avenir à nos enfants. On apprend l'éducation à l'école, une partie. Mais la grande partie, c'est les parents qui sont responsables. À l'initiative du groupe interreligieux pour la paix des Yvelines, la conférence était intitulée « Vivre ensemble à l'heure des conflits ». Samuel Sandler, chénésien dont le fils et les deux petits-enfants ont aussi été assassinés par Mohamed Merah, était dans la salle pour soutenir le témoignage. S'il fait confiance aux politiques quant aux mesures à prendre pour éviter d'autres drames, il craint ce phénomène des jeunes endoctrinés qui partent faire le djihad en Syrie. C'est le même processus qu'ont fait les nazis pendant la guerre. C'était la propagande nazie et ensuite on a vu où ça menait. Malheureusement, je crois que c'est pire que les nazis parce qu'eux sont fiers de leurs actes. Les nazis se cachaient. Latifa Benziaten ne s'arrête pas là. Vendredi, elle sera devant les collégiens de l'établissement Le Corbusier à Poissy pour échanger avec eux.